Donc le titre en anglais était « Let's make it better now together » et en fait il s'agit d'améliorer la documentation PostgreSQL. Donc pour donner un petit peu de contexte, puisque je suis venue aujourd'hui en tant que personne qui travaille dans la documentation, ça c'est mon entreprise, j'ai même mis mon beau t-shirt, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Bedrock Streaming, qui fait une plateforme de streaming vidéo. Nos clients, c'est des gens qui ont des vidéos à pousser, par exemple des chaînes de télé. Et au départ c'était M6 qui est passé en marque blanche et qui maintenant propose tous les replays s'il se plaît. Donc si vous avez déjà regardé un replay s'il se plaît, que ce soit le meilleur pâtissier, les marseillais, je ne juge pas vos goûts télé, vous faites ce que vous voulez chez vous, quoi qu'il en soit vous avez utilisé le travail de mes collègues et de moi-même. Et donc on est 400, j'ai 399 collègues dans mon entreprise. Et pour moi-même, je m'appelle Sarah Haïm-Lubzanski. Je sais, ce n'est pas un nom forcément facile, quoiqu'ici en Alsace, je pense que j'ai de la concurrence. Et mon travail actuellement, c'est Documentation Architect. Donc préalablement, j'ai été Tech Writer, c'est-à-dire que j'écrivais de la documentation. Et aujourd'hui, j'aide mes collègues à écrire la meilleure documentation possible en leur fournissant les outils, les process, en les aidant. Et encore avant, j'ai commencé dans ma vie en étant développeuse PHP. Donc voilà, je suis vraiment d'un terreau technique. Et pour raconter ma vie encore plus, j'aime les Montipitons, j'aime faire du vélo. Je suis un peu frustrée de ne pas avoir emporté mon vélo ici. J'aime manger des pizzas et des bretzels, donc ça, ça se passe très bien. Et j'aime apprendre des nouvelles choses tous les jours, donc je suis ravie d'être ici. Et comment je me suis retrouvée ici à parler de la doc Postgres ? Eh bien, à la base, comme mon métier, c'est de m'occuper de la doc et d'aider mes collègues à faire la meilleure doc possible, il se passe deux choses. Premièrement, je lis la doc, vraiment, beaucoup de docs. Y compris pour des outils que je ne vais pas utiliser, parce que ce qui m'intéresse, c'est la doc. Comment elle est faite ? Quelles idées je pourrais peut-être piquer, m'inspirer ? Quelles choses je trouve beaucoup moins bien ? Du coup, un peu comme les critiques de cinéma, on va dire, je critique la doc. Et je suis tombée sur la doc Postgres, donc j'ai quelques critiques à émettre. Je suis tombée sur la doc Postgres car je forme mes collègues à faire la meilleure doc possible. Et il y a une page de la doc Postgres que je vais vous montrer dans quelques instants. Je leur ai dit, ne faites pas ça. Surtout, ne faites vraiment pas ça. Il se passe aussi que j'en ai parlé à Laetitia Avrault, qui est dans la communauté Postgres que vous connaissez peut-être. Et elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit, c'est open source, tu peux contribuer si tu trouves qu'on pourrait l'améliorer. Et elle a raison, bien entendu. Et elle m'a dit, viens en parler à la communauté Postgres. Viens dire qu'on pourrait améliorer la documentation. Donc le petit disclaimer, comme je vous l'ai dit, c'est que je n'utilise pas PostgresQL moi-même. Je ne suis pas usagère, utilisatrice. Mais je l'ai eu utilisé quand j'étais développeuse. Par contre, parmi mes 399 collègues, il y en a qui utilisent Postgres. Donc pour moi, aujourd'hui, Postgres, c'est un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la doc. Alors c'est un peu triste, évidemment. Où est mon pointeur ? Je vais vous montrer ce que j'ai montré à mes collègues comme contre-exemple. Donc il s'agit de cette page, Overview of Trigger Behavior, dans le chapitre 39. Là, je suis bien dans la version 15. Et pourquoi il ne faut pas faire ça ? Parce que c'est un mur de texte. Je le scrolle un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer le ressenti qu'on a face à ce genre de doc. On m'a mentionné depuis que j'ai, on va dire, rejoint, de fait, la communauté Postgres, que ce n'était pas la doc la plus importante. C'était quand même une fonctionnalité, je ne vais pas dire niche, mais un peu experte. Donc finalement, peut-être que ce n'était pas si grave. Quoi qu'il en soit, ça m'a amené à regarder le reste de la doc. Et de quoi on va parler ? En tant qu'expert de la documentation, j'aimerais vous parler de la doc parce que c'est ma passion. Et de comment on fait une bonne doc aujourd'hui. Ça vous servira, je pense, pour tous vos projets, en réalité. Et puis, j'aimerais qu'on regarde la doc Postgres et sur les points architecture, contenu et contribution, puisque c'est open source, à chaque fois, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui est super bien et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et après, je vais vous donner ma petite conclusion que je peux spoiler déjà, qui est, j'aimerais ne pas refaire cette conférence parce qu'on va améliorer la doc et qu'il n'y aura plus du tout besoin d'en reparler. Voilà. Alors aujourd'hui, une bonne documentation, en tout cas les pratiques, les best practices de doc. Comment ça se passe ? En tout premier, je voudrais insister sur un point qui est hyper important pour moi dans ma vision de la doc. C'est un outil, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi d'avoir une doc. Je ne fais pas de la doc pour faire de la doc, je fais de la doc pour qu'on puisse utiliser le logiciel. Donc la doc Postgres, c'est pour qu'on puisse utiliser Postgres et que tout le monde l'utilise. Ça fait un peu plan pour conquérir le monde, je m'en rencontre maintenant en le disant. On peut faire les choses sans outils, vous pouvez monter vos meubles IKEA avec la petite clé Allen comme ça, mais si vous avez la visseuse électrique, c'est quand même plus rapide, donc à vous de voir. Donc aujourd'hui, au niveau des bonnes pratiques et notamment de l'architecture, j'aimerais prendre un petit moment pour parler d'un framework qui s'appelle Diataxis. Diataxis, je ne sais pas si vous retiendrez le nom, mais j'ai dû envoyer mes slides par mail. Le principe de Diataxis, c'est un framework, donc un outil de travail pour ranger votre doc, pour Marie Kondo, votre documentation, finalement. Je vais vous montrer, il y a un site web associé sur lequel je reviendrai un petit peu et à qui j'ai piqué cette image parce qu'elle décrit bien le principe. Le principe, c'est qu'on range la documentation par type de contenu et il y a quatre types de contenu. Normalement, vous manipulez des choses extrêmement complexes toute la journée. Quatre types de contenu, je pense que c'est plutôt facile pour vous à mémoriser. Je crois en vous, notez. Donc les quatre types de contenu sont les tutorials, les how to guides, les explanations ou guides et la référence. Et j'aimerais qu'on passe juste quelques minutes à détailler ça parce que vraiment, je pense que ça peut vous servir dans tous vos projets et pas que pour la doc Postgres à laquelle vous contribuez, j'en suis certaine. Donc les tutos, l'idée, c'est d'aider les gens à apprendre quelque chose de A à Z, un peu comme une leçon, un cours, on les emmène faire quelque chose. C'est ce qui est écrit en orange, c'est le Learning Oriented. Les how to's, par contre, c'est une tâche bien précise. Typiquement, comment installer Postgres sur telle version de Debian ou alors ce qu'on a vu hier, comment créer sa collation custom afin d'utiliser le classement Unicode canadien ou au contraire de le mixer avec FRFR, FRCA. Donc c'est des tâches vraiment très précises. C'est pour ça qu'en orange, c'est marqué Task Oriented. Et comme vous voyez, c'est organisé dans un espèce de... Enfin, dans un carré, voilà, dans un quadrant carré. Et en haut, c'est la partie pratique, ce qui vous aide à faire des choses pratiques. En bas, c'est la partie théorique. On a la partie Explanation, qu'on appelle aussi des fois Guide. On explique les concepts. On peut aussi raconter un peu l'histoire du projet, pourquoi on a fait ces choix-là. Et ça, il y a bien ça dans la Doc Postgres, clairement. Et la partie Références, je pense que c'est la plus simple à expliquer. Si vous êtes côté un peu Dev, vous avez la référence d'API, mais vous pouvez aussi penser à la référence des commandes SQL ou un glossaire. Et donc ça, c'est vraiment des informations un peu comme un annuaire. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous allez pouvoir prendre des contenus de votre doc et vous dire, dans quelle partie je le range ? Et ça va tomber dans une des parties. Pourquoi je l'affirme ? C'est parce que je l'ai déjà fait sur cinq ou six documentations. Ça s'est bien passé, ça a fonctionné. Pour moi, les bénéfices, c'est la clarté du contenu. Et quand vous, vous l'écrivez, votre doc, vous savez dans quelle partie vous allez la ranger. Et en plus, vous allez vous apercevoir en rangeant dans ce système, peut-être qu'il y a des parties moins bien servies que d'autres et que vous voudriez les étoffer. J'ai été chercher des petits exemples de sites qui utilisent ce rangement parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule à parler de diataxis. Il y a une communauté des gens qui écrivent de la doc. Je ne suis pas la seule à faire ce métier dans le monde, en fait. Donc, on a entendu parler hier de mini-cube. Ce n'était pas une cascade prévue en avance. J'avais bien prévu de vous montrer la doc de Kubernetes. Pourquoi ? Regardez à gauche le menu. On retrouve donc Getting Started, dont je vais reparler juste après, qui est un type de tutoriel. Et puis, on retrouve Concept, c'est la partie Explanation. Task, c'est la partie How to's. Tutoriel en grande partie. Et référence. Et comme c'est un projet open source, on a aussi la partie Contribute. Alors, si vous demandiez ce qu'il pouvait y avoir dans Task, par exemple, configurer... Ça prestige, j'ai peut-être trop zoomé sur ce site web. La partie Configure Pods and Containers. Assigner du CPU pour les containers et les pods. Voilà, ça, c'est un How to. Une task, alors qu'un tuto... Je ne vais pas vous faire lire la doc de chaque site. Mais alors qu'un tuto, ça va être Appliquer la sécurité, etc. J'ai été aussi voir d'autres sites, quand même, pour ne pas vous en montrer qu'un seul. Alors, attendez, je ne sais plus où on enlève le mode sombre. Bon, j'espère que vous voyez, quand même. Dans la colonne de gauche, qui est le menu, on retrouve Overview. Et en dessous, on a Quick Start, qui est donc un petit type de tutoriel. Et en dessous de la tutoriel, concept, Migration Guide, qui doit être aussi des tutoriels, mais cette fois orientés Migration, et How to. Donc, autant dans le précédent que celui-ci, on remarque que des fois, il y a les quatre catégories, et puis il y en a qui ont été un peu extraites ou refaites comme Migration Guide. C'est autorisé, il n'y a pas de dogme très fort. Et je voudrais vous parler aussi du MDN, Mozilla Developer Network, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait du développement autour du web. Ça parle de HTML, CSS, JavaScript, et même des API web aujourd'hui. Et donc là, on retrouve référence et guide. Et donc, par rapport à mon petit sapristi quadrant, il y a référence et guide, mais il n'y a pas du tout de tuto et de How to. Ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas le rôle du MDN de fournir des tutos. Donc, ils ont laissé cette partie de côté. Et l'autre chose que je voulais vous présenter par rapport à Diataxis, c'est le site web de Diataxis. Par exemple, si vous vous dites « Ok, un tuto, comment ça se passe ? » Il y a une page dédiée au tuto qui explique qu'est-ce qu'un tuto, comment faire un bon tuto, avec des exemples. Et tout en bas de la page, il y a « Language of Tutorials » et vous avez des promptes, en fait, en disant « First do X, now do Y, now that you have done Y, do Z, etc. » Et donc, ça peut vous aider directement si vous êtes devant votre page blanche à vous lancer. Maintenant que je vous ai présenté et déclaré tout mon affection pour Diataxis, dans les autres best practices, aujourd'hui dans la doc, avant qu'on parle de la doc Postgres, mais vous pouvez la garder en tête parce qu'on va en parler après, en fait, on bénéficie des recherches dans tout ce qui est UX et des personas. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est des personas ? Est-ce que ceux qui savent peuvent lever la main ? Très bien. Alors, du coup, je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et c'est OK. Donc, les personas, l'idée, c'est de représenter des personnes fictionnelles en disant « Ben voilà, là, il va s'agir de Salomon. Salomon, il a 50 ans, ça fait 25 ans qu'il est DBA et son entreprise a décidé de migrer vers PostgresQL suite au PGD en se disant « Ouais, c'est ça qu'il nous faut. » Et il n'a donc pas d'expérience avec Postgres. Par contre, il a de l'expérience en tant que DBA depuis 25 ans. Donc ça, c'est un persona. Donc c'est un personnage fictif mais qui exprimerait quelqu'un qui pourrait exister, qui lirait votre doc et qui utiliserait votre outil. Ici, moi, je parle de la doc. Et on peut faire ça en déclinant à des tas de personas possibles. Et donc, ça rejoint l'idée de l'audience, c'est-à-dire l'utilisateur, le lecteur de la documentation. L'audience, c'est les gens, ils vont venir, ils vont se dire, devant la doc, ils vont se dire « OK, c'est quoi ? » « C'est quoi Postgres ? » « Est-ce que ça va résoudre mes problèmes ? » « Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité ? » « Combien ça coûte ? » C'est aussi une question qu'ils peuvent se poser. Comment je commence ? Si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Si je trouve un bug, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, l'audience, c'est une notion importante par rapport à votre doc. C'est vraiment qui est en train de lire la doc. Et en parlant de qui est en train de lire la doc, aujourd'hui, les médias sociaux tiennent une place importante dans les échanges sur Internet. J'inclus dedans les blogs, je ne l'imite pas que à Twitter et aujourd'hui, Mastodon. Et du coup, je dois dire que moi, je suis addict à Twitter. Alors maintenant, je suis addict à Mastodon parce que j'ai échangé, mais je pense que ce n'est pas le site web, c'est vraiment le principe. Et j'ai été voir sur Twitter quand j'ai préparé cette présentation, j'ai été voir ce que les gens pensaient de la documentation de Postgres. Je me suis dit peut-être qu'il y a plein de haters, on va se réunir et faire un mouvement. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'avais envie de savoir. Bon, j'ai été surprise, pas du tout. Les gens sont ravis, ravis. Du coup, j'ai évidemment extrait quelques tweets dont vous allez pouvoir vous réjouir avec moi parce que je ne suis pas une hater à fond. J'aime quand même quand les gens sont heureux. Donc là, on a Andrew qui dit la base de données elle-même, ça lui plaît. Pour lui, c'est un modèle de base de données relationnelle. On a Richard qui, en septembre 2021, dit It's difficult to overstate what a great experience interacting with the Postgres OSS community is. Mailing list is friendly and helpful. Source code is beautiful and understandable. Documentation is sorrow and useful. Very motivating. Donc, clairement, il est content. Ah oui, vous pouvez vous réjouir quand même en tant que communauté. On a Andrew qui revient et qui dit c'est encore moi, je suis toujours super amazed et berlué dans le bon sens du terme sur le fait que la documentation est vraiment géniale et que la communauté de Postgres est super cool. On a aussi cette réponse à CockroachDB qui dit comment vous apprenez le SQL et quelqu'un qui répond en lisant la doc de Postgres tout simplement. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez exceptionnel. Eh oui. Et on a Type Female qui est un conte je ne vais pas dire humoristique mais bon voilà qui est un conte moins rigoureux peut-être qui carrément tweet en juin 2022 donc l'an dernier I live my life in accordance with the Postgres documentation. Autant dire que je me sentais un peu seule et isolée dans ma critique à ce moment-là mais j'ai quand même décidé de venir en parler. Ça me fait du bien d'en parler. Du coup, c'est quoi qui se passe très très bien dans la doc Postgres au-delà que les gens sont ravis et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer. Je dis on parce que maintenant je suis embringuée dans ce projet clairement. Donc au niveau de l'architecture c'est rangé il y a des sections il y a des chapitres qui sont bien rangés dans les sections donc ça c'est chouette les sections vous les connaissez par cœur évidemment il y en a sept donc les tutos le langage SQL Server Administration Client Interface Server Programming Reference et Internals et il y a aussi des appendix alors c'est vrai que moi la première fois que j'ai regardé la liste des chapitres j'étais assez impressionné peut-être même j'ai un peu stressé parce qu'il y a quand même beaucoup 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 de contenu mais c'est rangé donc ça c'est très bien en tant que ex-développeuse je me suis dit où est la doc pour les développeurs où est-ce que je devrais aller et puis il y a des sections qui m'ont fait un peu peur comme Server Programming puisque imaginez en tant que dev PHP donc je fais du dev pour du back-end sur un serveur est-ce que là je dois reprogrammer mon serveur j'étais pas trop sûr de mon coup par contre je dois évidemment mentionner ma section préférée qui est l'appendix J puisque ça parle de la documentation elle-même et oui alors j'ai quand même j'ai des trucs à dire très positifs sur cet appendix et un petit truc négatif les trucs positifs c'est que je remarque que je peux avoir la doc en HTML en Manpage en PDF enfin tout a l'air très bien prévu on me dit sur comment l'installer par la doc elle-même pas Postgres là on parle juste de la doc comment l'installer et m'en servir sur différents OS et puis si jamais je veux aller le J4 c'est Documentation Authoring donc c'est écrire la doc ça tombe bien je suis capable de faire ça et là il y a un chapitre et max alors franchement moi je vais pas rentrer dans des guerres de clochers et max pourquoi pas mais apparemment j'ai pas le choix c'est et max donc ça ça m'a paru un peu louche mais bon ça reste quand même ma section préférée de la doc Postgres voilà j'ai aussi trouvé une préface peut-être que vous ne la lisez pas car vous êtes déjà au level expert qui en fait décrit chaque section en disant la partie 1 c'est une intro pour les nouveaux et c'est là que j'ai trouvé que la partie 5 Server Programming c'était The Programming Interfaces for Postgres Client Programs donc il y a une description des sections en fouillant un peu en examinant un petit peu la doc parce qu'en fait moi je suis arrivé je ne connaissais pas trop Postgres en détail et je me confrontais à la doc pour la première fois quand j'ai décidé d'aller voir tout ça j'ai vu qu'il y avait toute une partie sur SQL d'ailleurs je ne sais plus comment il s'appelle Aimant je crois de son prénom dit qu'il apprend SQL grâce à cette doc et puis SQL c'est tellement important qu'il y en a aussi des petits bouts un peu partout puisqu'on a 38 Extending SQL qui est dans la section 5 et puis on a aussi SQL Commands dans la référence donc je ne sais pas si je dois tout lire enfin dans le sens si je dois tout lire pour être au point mais bon l'autre chose que j'ai à reprocher dans la partie architecture parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu et ça se passe quand même bien c'est que quand on est en train de consulter la doc tout en haut là je vois que je suis dans le chapitre 5 Data Definition et le 5.4 Constraint il manque un peu de contexte donc peut-être ce qu'on a vu dans la préface la description de chaque section le remettre ici peut-être organiser les choses par type de contenu à l'intérieur des sections peut-être renommer certaines sections je sais que là je vais peut-être un petit peu loin en 2000 parce que j'ai été fouillé quand même dans la mailing list en 2000 Peter disait j'aimerais bien qu'on tienne un peu compte des personas de l'audience dont je vous parlais tout à l'heure donc comme quoi je ne suis pas juste moi seul dans ma tête à penser ça puisqu'il dit j'aimerais bien qu'on regarde comment handle user, admin et programmer les différents chemins les différentes infos qui concernent différentes personnes parce que ça n'est pas de cette façon qu'est organisée la doc Postgres aujourd'hui voilà quand on regarde la date de la doc parce que l'an 2000 c'était il y a 23 ans petit coup de vieux pour certains peut-être la doc elle a 26 ans évidemment quand moi j'arrive en disant on pourrait changer le nom des chapitres je comprends qu'on me dise il y a un peu de backwards compatibility à avoir ça fait 26 ans enfin ça fait un peu moins mais on a déjà réorganisé les chapitres donc franchement on ne va peut-être pas pouvoir changer ça aussi rapidement et puis dans les tweets que j'ai trouvés les gens sont enthousiastes mais il y en a un qui est enthousiaste et un petit peu critique aussi puisqu'il s'agit de Patrick qui dit weirdly sometimes I avoid the official Postgres documentation when I'm looking for how to do something because it's too detailed donc qu'est-ce qu'il fait comme il y a trop de contenu ça lui fait un peu peur et il dit je vais sur Stack Overflow ou sur un autre site voilà donc peut-être que c'est un signal quand les gens vont plutôt voir Stack Overflow que votre doc officiel qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer voilà et hop mes slides sont disponibles du coup je pense que ce qui pourrait manquer c'est un peu le TLDR ou peut-être pas des flashcards à l'américaine avec des trucs très très courts mais peut-être des synthèses quelque chose comme ça alors j'ai l'air de dire que c'est facile à faire faisons-le et que vraiment c'est rien à faire non c'est du travail et j'ai regardé MySQL le propose il propose de la documentation à importer oui j'en vois qu'ils rigolent oui j'ai été voir les autres qui font aussi des trucs avec des bases de données pour dire que quand même on pourrait peut-être faire quelque chose évidemment donc MySQL propose des extraits ce que je trouve intéressant par exemple c'est qu'il y a un extrait partitioning MySQL partitioning donc ils ont réuni toutes les infos sur partitioning qui éventuellement pouvaient être disséminées et on peut les télécharger en PDF mais quel que soit le format il y a cet effort de réunir des infos pour en faire un extrait un petit truc qu'on peut lire dans le train un petit truc qu'on peut lire quand on a un peu de temps libre et qu'on a envie de lire de la doc je ne sais pas si ça vous arrive mais moi oui donc au niveau de l'UX j'ai parlé des bonnes pratiques du X alors qu'est-ce qui est très très bien fait dans la doc Postgres et bien déjà le contenu il est très clair il est très lisible ça c'est chouette il y a des blagues je ne vais pas vous les lister parce que j'espère que vous les connaissez notamment par exemple dans la partie des dates il y a des blagues bref et elles sont bien faites parce que si vous n'avez pas vu les blagues vous pouvez quand même bénéficier de la doc elle ne bloque pas l'accès à l'information donc ça c'est très très bien ce qui est bien fait sans grande surprise mais il faut quand même le mentionner les exemples de code SQL ils sont plutôt clairs ils sont plutôt utiles les call-out c'est-à-dire la formation du la formation pas du tout le formatage du contenu là c'est un screen screenshot de la doc que j'avais monté en local chez moi c'est pour ça que c'est avec un fond sombre les petits tips warning etc c'est cool on pourrait en mettre plus MongoDB par exemple dans leur doc ils en ont mis plein alors c'est très coloré peut-être c'est trop sur cette page quoi qu'il en soit je trouve que ça rend la page attractive en termes du X voilà vous pourriez dire peut-être il y a un peu trop de contenu d'ailleurs comme disait Patrick qui va sur Stack Overflow et en plus il y a la préface il y a un peu le mode d'emploi de la doc il y a une doc sur la doc mais bon vous n'êtes pas les seuls SQL Server aussi ils ont fait une petite page expliquant comment utiliser la doc sur leur doc donc comme quoi tout le monde a des problèmes de doc sur la partie des choses qui sont bien on a aussi le versionning en fait c'est quand même un attendu de savoir si je consulte la doc dans la bonne version juste avant moi je sais il est au fond de la salle en train de se reposer après sa prestation il y avait des mentions de fonctionnalités qui n'étaient disponibles qu'à partir d'une certaine version donc c'est quand même extrêmement important d'avoir la bonne version alors ce qui est très bien en plus c'est que toute la doc est proposée quand on installe Postgres enfin la doc vient avec le software donc ça c'est chouette et vous avez la doc de toutes les versions quelle que soit la version que vous installez ce qui peut être bien mais ce qui peut être un peu confusant franchement puisque quand j'installe la 15 j'ai quand même la doc du reste d'avant alors j'ai mis la question là pourquoi il y a autant de versions disponibles je sais pourquoi parce que c'est maintenu c'est plus maintenu mais je trouve à titre personnel que la dernière version n'est pas forcément très mise en avant et notamment quand on vient d'ailleurs quand je viens de Stack Overflow et que je clique sur un lien c'est pas hyper flagrant vous ferez le test par vous même ça c'est quelle version je suis en train de consulter sur ce screenshot la version 12 et oui vous l'avez remarqué immédiatement au premier coup d'oeil donc quand on vient de l'extérieur via une recherche Google ou autre c'est ce qui peut arriver de pas bien voir la version donc j'ai été voir alors cette fois c'est pas des gens qui font du SQL c'est DocuSaurus donc évidemment c'est un software pour faire de la doc donc ils sont assez forts en doc on peut dire donc là on voit en haut à droite qu'il y a le sélecteur de langue et le sélecteur de version qui indique la version et au dessus du titre routing on a un cartouche avec la version qui est rappelée donc à chaque contenu la version est bien mise en évidence et rappelée voilà j'aimerais qu'on parle aussi des images dans la doc Postgres je sais que ça fait rire les gens et je sais pourquoi parce que moi je les ai cherchées les images ok alors les images à quoi ça sert déjà premièrement pourquoi on a besoin d'images les images ça permet d'expliquer le texte explique mais il y a des gens qui sont plutôt visuels il y a des gens qui ont besoin de voir aussi des images et les images ne font pas qu'on va plus mettre l'explication en texte c'est un complément d'avoir les deux ça confirme aussi ce qu'on fait alors j'ai été voir un projet open source qui s'appelle DuckDB et DuckDB ils ont mis des images par exemple ici alors eux aussi ils ont remis une petite doc sur le SQL lui-même sur la group by having close il y a un petit diagramme qui explique qui selon moi complète le texte pour expliquer combien de fois on peut mettre la close il y a certains qui vont dire cette image n'est pas claire et d'autres qui vont dire ah oui maintenant c'est plus clair le même chapitre dans la doc Postgres il est très lisible c'est pas le reproche que je lui fais mais il n'y a pas de petit diagramme image qui explique en fait dans la doc Postgres les images ressemblent plutôt à ça cette image est dans Gin Internals donc elle est déjà dans une extension il faut un peu creuser pour la voir je rappelle qu'il y a 10% de la population qui est comment on dit en français colorblind daltonienne c'est vous qui voyez et en plus c'est plutôt les hommes et en informatique il y a plutôt des hommes bref je ne vais pas vous faire une conf sur le sujet mais bon réfléchissez un peu alors évidemment les contraintes qu'on a donc moi j'ai été voir comment collaborer à la doc j'ai trouvé le repos Git et dans le repos Git il y a un répertoire image qui est dans le répertoire SGML je n'ai pas mentionné ce détail mais bon quand je veux faire la doc on me parle de SGML XML ça peut être un peu difficile pour un débutant et on m'explique qu'il faut que les images soient defable donc soient générées depuis du texte qu'on puisse savoir s'il y a eu des changements d'images et ça clairement puisque les pires images dans la doc c'est les screenshots qui vont devoir être mis à jour à chaque évolution du logiciel et ça c'est l'enfer et donc on me conseille soit de GraphViz soit d'ITA et donc moi j'ai cherché des images qu'on aurait pu mettre dans la doc Postgres QL parce que par exemple quand j'ai cherché des infos sur les jointures j'ai trouvé ce diagramme et la première fois que je l'ai projeté à la PG Conf Europe les gens m'ont dit ce diagramme est faux enfin ces diagrammes sont faux j'ai dit bah oui mais je les ai trouvés ailleurs s'ils étaient dans la doc Postgres dans une version correcte j'aurais pas eu besoin d'en chercher ailleurs et de tomber sur des diagrammes incorrects voilà ce que j'ai à vous dire donc je suis obligé de chercher ailleurs donc mettons les bons diagrammes dans la doc et on rappelle sur les mailing lists là c'était en 2018 donc il y a à la fois longtemps et pas si longtemps une discussion entre Pavel et Jürgen qui rappelle l'importance que ça soit defable mais je rappelle qu'en fait du coup on en revient à un choix d'outils là je mentionne MermetJS parce qu'il est populaire dans mes collègues ça peut être d'autres outils qui existent MermetJS ça fait ce genre de choses donc vous décrivez l'image là c'est un diagramme de classe la description ça ressemble un peu entre la CSS et le et le et le JSON YAML bref et en bas on voit la génération du diagramme donc ça je pense que c'est defable parce qu'en l'occurrence j'ai un tutoriel qui a des images et la doc officielle pas du tout c'est à dire que le tutoriel il ressemble à ça il y a une image sur le left outer join qu'elle soit correcte ou pas j'en sais rien puisque la doc officielle ne me le confirme pas et il y a le texte aussi qui explique alors que la doc officielle sur le même sujet qui est très lisible c'est pas un mur de texte comme la précédente fois où j'ai critiqué la doc etc on voit bien les inner join left outer right outer full outer mais peut-être des petits diagrammes permettraient de bien comprendre la différence entre les différents éléments voilà quand on est débutant ça aide grandement je pense bon on peut parler aussi de ce qui se passe très bien le contenu textuel facile à maintenir facile à faire évoluer facile à comparer ça ça se passe très très bien dans Postgres très bonne qualité il y en a beaucoup c'est detailed and thorough comme disait le tweet presque tout est couvert mais pas tout sinon c'est c'est pas drôle je vais pas dire ce qui n'est pas couvert parce que il y a des choses qui sont très très niche il reste quand même quelques murs de texte alors les murs c'est bien c'est solide on peut s'appuyer dessus mais tel que Pink Floyd moi je propose qu'on qu'on casse les murs je pense pas que ça apporte quelque chose et du coup pour améliorer le contenu textuel je propose qu'on ajoute plus de diagrammes là où ça pourrait être nécessaire je rappelle donc je vais montrer juste la slide suivante qu'on peut faire des listes on peut mettre du gras et des mises en valeur c'est ok il n'y a pas de problème parce que la documentation c'est un outil mon but c'est pas un roman avec une intrigue palpitante dont je veux savoir la fin pas du tout je veux pouvoir scanner trouver l'information directement plutôt que de lire toutes les pages pour enfin savoir où elle est et pourquoi des fois je suis expérimenté je sais ce que je cherche mais des fois je suis débutant ou débutante et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui pêche le plus dans la doc Postgres c'est à dire les débutants on les accueille avec du getting started c'est par là qu'il faut commencer une overview des synthèses des exemples alors des exemples il y en a dans la doc Postgres mais plus il y en a plus des gens qui débutent et vous pouvez être débutant dans Postgres mais vous pouvez être débutant juste dans une partie un chapitre une fonctionnalité que vous commencez à utiliser en fait on peut toujours être débutant bon des trucs qui seraient hyper bien mais je connais l'effort que c'est pour cause mon métier c'est de faire de la doc aussi c'est d'avoir des tutos parce que les tutos il faut les mettre à jour il faut les tester il faut les retester d'avoir des vidéos c'est possible c'est un autre média c'est un autre travail mais Airtable pour expliquer c'est quoi un record donc est-ce que c'est une base de données ce n'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui Airtable mais ils ont quand même des histoires avec des données ils ont une petite vidéo dans leur doc qui explique voilà donc je pense que dans la doc Postgres ce qui manque finalement c'est la première marche les premières marches d'accès et c'est pour ça que j'espère ne pas refaire cette conférence parce que j'espère qu'on va arriver à les mettre et que cette conférence sera complètement inutile et qu'on rigolera bien en se disant on avait ces critiques ça n'a plus lieu d'être parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des gens qui apprennent le SQL avec la doc Postgres donc il y a quand même des gens enthousiastes et qui la lisent bon je vous rappelle aussi qu'à la base j'en avais parlé à Laetitia et Laetitia m'a dit mais oui oui il y a un talk que j'ai fait qui s'appelle Choose Your Own Adventure sur la doc donc en fait le fait qu'il y ait une conférence qui explique comment utiliser la doc Postgres devrait aussi mettre la puce à l'oreille que peut-être peut-être il y a des petits manques dans cette documentation voilà donc je n'ai pas tout à fait fini mais pour résumer ma suggestion ce serait peut-être regarder si on peut faire quelque chose sur les personas enfin les profiles et les choses qu'il me reste à dire c'est sur la partie contributing qui là n'est pas propre enfin qui est propre au projet open source toutes les docs n'ont pas besoin de ça aujourd'hui pour contribuer à un projet il y a toujours des prérequis techniques ça c'est ok aujourd'hui souvent on contribue avec des outils de contrôle de version comme Git GitHub GitLab par exemple alors ce qui est bien c'est qu'il y a des repos git et un spécifique pour la doc j'avoue que je ne l'ai pas trouvé tout de suite alors peut-être que je ne suis pas très doué mais je ne pense pas être la seule à ne pas être très doué c'est ça le problème je pense être dans le milieu de cette affaire et moi qui voulais aider au départ alors depuis j'ai rencontré les gens ça m'a beaucoup aidé mais c'est vrai que donner plus de moyens aux gens d'aider et là je parle de la partie doc en fait pas de la partie Postgres pur ça peut permettre d'avoir une meilleure doc les choses comme le Commit Fest qui est peut-être permanent mais des choses comme Oktoberfest ou ce genre d'événement qui met un espèce de spotlight de coup de lumière sur une doc c'est plutôt chouette le fait d'avoir l'appendix J qui parle de la doc c'est vraiment bien mais le fait d'expliquer comment on contribue à la doc ce qu'on doit ou doit pas faire c'est cool comme je viens de la communauté PHP il y a un tuto donc hop pour vous le montrer voilà il y a un manuel du contributeur dans PHP et j'ai pas forcément retrouvé la même chose c'est à dire que j'ai trouvé le wiki de Postgres et dans ce wiki il y avait deux tâches à faire alors je vous les ai screenshot les tâches à faire c'était provide a manager for PostgresQL.conf je me suis dit je suis pas capable d'aider à la doc en faisant ça alors le wiki il y avait une page to-do list et il y avait une rubrique documentation c'est ça que j'ai regardé et il y avait une deuxième tâche qui était document support for alors je sais pas comment on dit n prime ou n avec je sais pas quoi et pareil je me suis pas sentie capable d'aider sur ce sujet en tant que nouvelle arrivante je pouvais quand même soumettre des corrections s'il y avait des typos grâce à un formulaire dans le bas de la page alors moi j'adore apprendre des nouveaux trucs tous les jours mais remplir des formulaires j'aime pas donc c'était quand même pas quelque chose qui m'enchantait bon j'ai pas trouvé de typos graves à corriger j'ai pas eu besoin et ce que je trouve qui pourrait manquer c'est des infos sur la review en fait c'est à dire j'ai dû regarder d'autres conférences sur Postgres pour comprendre comment était géré le projet est-ce que la doc elle a été mise à jour au fil de l'eau avec les corrections est-ce que c'était une fois par release genre hop 15.1 15.2 des versions hop on met la doc à jour est-ce que c'était tous les trimestres ça d'un point de vue externe j'ai trouvé que ça ça manquait d'info encore une fois peut-être que je suis pas la plus brillante mais je pense pas non plus être la plus idiote je pense que je suis assez dans la moyenne et donc en conclusion pour moi une doc c'est un outil ça permet de gagner du temps d'aider les gens aussi d'apprendre enfin de de donner aux gens vos best practices et de dire pourquoi on a choisi ça et dans Postgres il y a des choix qui ont été faits techniquement et la doc Postgres pour moi elle est elle est vieille et ça se ressent et un des reproches que j'ai à lui faire c'est qu'elle est écrite par les experts pour les experts et qu'on laisse un peu les débutants de côté et encore une fois vous pouvez être débutant dans un chapitre même si vous utilisez déjà Postgres comme des chefs d'habitude voilà bon donc la communauté est vraiment accueillante mais ma question aujourd'hui c'était est-ce qu'on veut abaisser la barrière d'entrée pour les débutants c'est la question que j'adresse c'est pour ça que je précisais que c'est la troisième fois que je fais ce talk c'est la question que j'adresse à tous ceux qui m'écoutent est-ce qu'on veut abaisser la barrière d'entrée pour les débutants voilà donc voilà mon opinion c'est ça la doc est ancienne elle a plus de 25 ans ça se voit un peu il y a des improvements qui sont pas des low hanging fruits qui sont tenir compte des personas peut-être renommer des sections je sais que ça va créer peut-être un bici break plus d'images plus de diagrammes et puis dire aux gens vous voulez faire de la doc ben venez pas de problème c'est comme ça que ça se passe merci beaucoup de m'avoir écouté et si vous avez quelques questions je sais pas s'il me reste une ou deux minutes mais je suis là toute la journée bonjour merci pour la presse qui était super claire donc j'ai une petite question donc là c'était pas mal j'ai l'impression tourner vers de la documentation publique couverte donc pour le monde de l'open source pour une documentation qui va être par exemple à usage interne ou qui n'a pas vocation à être publique est-ce que vous avez des recommandations est-ce que ce framework s'applique aussi ou est-ce qu'il y a des variations que vous pouvez recommander qui sont intéressantes alors le framework si c'est pour ranger et dire j'ai les quatre catégories et bien je pense qu'on peut l'appliquer aussi en interne et pour moi ce qui est important c'est de prendre en compte donc l'audience si c'est en interne l'intérêt c'est qu'il y a peut-être du contenu partagé genre du jargon et le contexte par exemple moi j'ai des collègues qui font de l'astreinte donc la doc d'astreinte pour eux ça doit être des tâches qui peuvent suivre sans se poser de questions avec des choix clairs et évidents et avec des infos qui sont faciles à avoir d'un coup d'oeil quand on est dans l'urgence ce qui est différent de la doc d'API des développeurs qui ont besoin de comprendre ce que l'équipe d'à côté a fait comme API donc je dirais que ça s'applique de la même façon l'intérêt c'est que l'audience je me permets de tutoyer l'audience tu la connais déjà donc il y a un côté qui te facilite la vie d'autres questions c'est le repas après ma présentation c'est tout on en a encore une salut Sarah merci pour ta présentation j'ai une question qu'est-ce que tu utilises comme outil en interne pour mettre en place la documentation et un outil open source si possible ah alors nous on a de la alors donc dans bah tiens j'ai une slide donc dans mon entreprise on a trois types de docs et on a trois outils on a la doc interne qui est sur Confluence et ça bah c'est pas un choix que moi j'ai fait mais on va dire c'est à la fois une contrainte mais à la fois bah du coup maintenant autant en tirer parti et pour la doc technique externe on est en train de mettre en place Backstage.io qui est un outil publié par Spotify qui est open source et qui fait des espèces de portails développeurs donc ça fait de la doc d'API mais ça fait aussi de la doc de composants en disant quel composant est lié à quoi ça génère des petits diagrammes pour faire ça et donc ça c'est chouette et la doc produit et bah on est avec Zendesk parce que c'est nos clients qui mettent des tickets qui regardent cette doc donc pour nous c'était plus simple de leur mettre ça donc c'est pas du tout open source voilà et DocuSaurus à bonne presse donc pardon alors nous ce qu'on utilise c'est Backstage.io de Spotify c'est le seul qui est open source et sinon Zendesk est Confluence et DocuSaurus est plutôt réputé dans le monde de la doc et il y a un site qui s'appelle writethedocs.org et c'est la communauté des gens qui font de la doc et il y a comme ça des recos de bonnes pratiques et d'outils si ça vous intéresse merci pour les questions on prendra les prochaines pendant la pause et c'est parti